Tu dis une phrase que j'avais déjà entendue à quelque part qui dit « Nourris ta foi et tes peurs vont mourir de faim. » Exact. On fait comment pour nourrir notre foi? Il faut choisir. Premièrement, souvent moi je vais dire « Change rien et note. » Change absolument rien de ta vie et prends des notes. Donc, nourris tes peurs et note. Comment tu te sens, comment tu dors, l'angoisse, l'anxiété, le désir de survie et tout ça. Comment tu vas manger, ton sommeil, comment il va être. Change rien de ta vie. Cultive les peurs, la peur du monde, la peur de la récession. Prends, change rien, mais prends des notes. Après ça, si tu te rends compte que ça n'a pas de sens comment tu te sens, change quelque chose et continue à prendre des notes. Change les causes, en fait. Si tu changes ce que tu sommes, tu vas le récolter. Change les causes. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte, en fait, que plus tu cultives ta foi, ta confiance, ton espoir, ta connaissance de soi beaucoup, ta connaissance du vivant, à un moment donné, tu changes les effets. Quand tu changes les effets, ça te met dans une autre énergie et un désir de cultiver encore une fois, encore plus grande. Tu sais, la foi, on ne peut pas l'acheter, la foi. Elle se cultive. Donc, c'est la sagesse, elle se cultive. Puis à un moment donné, la foi, par certaines expériences, tu te dis, je suis pas assez intelligent pour comprendre, mais je le sais que ça s'est passé. Et je le sais que ça peut se passer encore et encore. Et on peut la cultiver en écoutant une émission comme la tienne. D'avoir plein d'expériences comme ça, ça fait du bien. Mais la meilleure façon de cultiver la foi, de développer la foi, c'est de tester la vie, jouer à la vie.